L'objectif de cette rencontre est vraiment un devoir de reconnaissance vis-à-vis des martyrs de nos jeunes qui ont été vraiment fauchés à la fleur de l'âge et en mars 2021 donc c'est comme le parti l'a si bien dit on doit faire la politique autrement quand une frange de cette jeunesse s'engage pour la défense vraiment de notre projet et que cet incident advienne jusqu'à la perte de la vie le parti se doit de temps en temps organiser des genres de rencontres pour vraiment apaiser la douleur des familles et lancer ce devoir de reconnaissance mais aussi lancer un appel pour que plus jamais ça que ce genre de perte vraiment ne se répète plus sur l'étendue du territoire. Le message que nous avons envoyé c'est surtout un message de paix parce que l'ajustement que les gens sont en train de faire et toutes les tournures que nous sommes en train de constater et aussi le climat, l'ardeur, le Sénégal vit à travers des moments anxiogènes. Tout le monde est stressé et donc aujourd'hui quand on réunit des gens pour une séance de prière c'est pour vraiment implorer la paix. La paix, rien que la paix. Voilà aujourd'hui l'objectif que nous cherchons. Au-delà des prières, nous implorons que toutes les forces vives de la nation harmonisent pour implorer la paix et que tous les acteurs vraiment doivent le savoir. Le dernier message que nous allons lancer, comme nous allons vers une échéance, le 16 qui est vraiment une rencontre de tous les enjeux et nous savons tous aujourd'hui que les politiques sont en train de s'activer. Les autres sont en train vraiment de dérouler leur agenda librement mais par contre quand l'opposition agit finalement c'est la croix et la bannière. Et cette rencontre, ces heurts, ces chocs, nous devons vraiment les éviter. Donc on lance vraiment un appel à ce que vraiment le jeu démocratique soit vraiment démis. Que le processus électoral soit respecté. Que le président de la République prenne la hauteur pour permettre à tous les acteurs vraiment de postuler librement. Aujourd'hui, le levier de la paix, le levier de la calmie, le levier de la sérénité, est entre ses mains et on attend qu'il joue la carte du dialogue. Qu'il joue la carte du dialogue. Le président, le Sénégal lui a tout donné. Et il ne sait pas vraiment aujourd'hui qu'il quitte le Sénégal en le laissant entre les mains ou bien dans une condition vraiment machiavélique ou bien dans une condition très négative. Donc ce que nous implorons, c'est la paix, c'est la paix et la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...